Number one, Azane Kaka number one ! Bonjour tout le monde ! Les nouvelles technologies sont utilisées dans tous les domaines de la vie humaine et l'armée ne fait certainement pas exception. Mais nous ne parlons pas seulement d'équipements militaires modernes comme les chars, les drones et les sous-marins. Nous voulons parler des équipements de protection. Dans cette vidéo, nous voulons vous montrer les inventions les plus cool parmi les systèmes modernes. Certains d'entre eux sont encore en développement et certains d'entre eux sont déjà disponibles à la vente. Vous voulez savoir à quoi ressemblerait un soldat du futur ? Alors, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Système de protection de l'exosquelette Revision Military a commencé comme un fabricant de lunettes balistiques puis ils sont passés à l'équipement de protection individuelle comme les casques et les appareils électroniques. Et en 2015, ils ont décidé de commencer à développer des exosquelettes. Aux Etats-Unis, il existe un programme connu sous le nom d'initiative Salos. Il s'agit d'un projet d'une opération spéciale visant à développer un exosquelette robotique. Beaucoup d'entreprises travaillent sur cette initiative mais le modèle de Revision Military est le plus réaliste jusqu'à présent. Pas parce qu'il ne ressemble pas à une sorte d'armure de science-fiction, c'est juste que c'est la conception la plus réussie jusqu'ici. La puissante combinaison combine des exosquelettes passifs et actifs. La colonne vertébrale artificielle flexible du système supporte la plupart du poids des plaques blindées et du casque. La charge est redistribuée sur les jambes exosquelettes équipées de moteurs électriques. En plus des moteurs, la batterie alimente l'équipement de communication, un dispositif de vision nocturne situé directement dans le casque et le système de refroidissement par liquide. La compagnie prétend que la combinaison a déjà été testée dans des conditions de combat simulées et que les soldats portant des combinaisons exosquelettes se comportent aussi bien que... pas la normale. Peut-être que dans un certain temps, ces costumes entreront dans la production de masse, marquant la plus grande amélioration de l'infanterie de ces dernières années. Combinaison anti-déflagrante Vous vous souvenez peut-être de ce cliché de film à l'ancienne, une grande explosion derrière l'acteur, mais il continue à marcher sans même se retourner. Je sais qu'on a tous vu une telle chose. Les experts disent qu'il est tout simplement impossible de faire cela dans la vraie vie parce que la chaleur et le bruit seraient trop puissants. Au mieux, vous aurez les oreilles bouchées, au pire, vous aurez quelques brûlures aussi. Eh bien, il semble que la société d'état russe Rostec a accepté le défi. Ils ont développé une combinaison de protections inhabituelles qui, selon les créateurs, peuvent résister même à des explosions de munitions. Les concepteurs disent que vous pouvez même le porter à un champ de mine. Pour le prouver, un employé du groupe d'essais et de recherche des instituts centraux de l'ingénierie mécanique a marché à travers la zone minée au milieu des explosions et des incendies. Mais il n'a subi aucun dommage. Peut-être il y a eu juste un peu de saleté. Nous n'avons malheureusement pas réussi à savoir à quel type d'explosion cette invention pourrait résister. Peut-être l'information est classée secret défense. Selon certaines informations, la combinaison anti-déflagrant va bientôt commencer à être utilisée par le ministère de la Défense de la Russie. Beaucoup d'entre vous ont probablement eu ce sentiment pendant un moment que deux bras ne suffisent pas. D'autant plus qu'un troisième bras peut s'avérer très utile pendant les opérations de combat. Le laboratoire de recherche de l'armée américaine a trouvé une solution. Ils ont créé un dispositif qui aiderait les soldats à tenir des armes lourdes. Les marines sont tout le temps en déplacement. Ils effectuent toutes sortes de tâches, tout en transportant plus de 13,6 kg d'armes. Ils portent aussi des uniformes lourds et portent des armes ciliaires. C'est une charge importante pour toute personne et cela peut affecter la performance des soldats durant une mission de combat. Par conséquent, la possibilité d'alléger une partie de la charge sur les soldats semble si attrayante selon l'un des créateurs de l'appareil. Le troisième bras n'a pas besoin de piles. En fait, le troisième bras est un dispositif mécanique fixé aux ceintures à une extrémité et à la carabine ou à la mitrailleuse à l'autre extrémité. Pour réduire le poids du bras, il est fabriqué en fibre de carbone et pèse environ 1,4 kg. Si nécessaire, il peut même libérer complètement les mains du soldat. Par la façon dont le troisième bras a déjà été testé avec un certain nombre de fusils lourds et le résultat satisfait entièrement les développeurs. Ratnik 4 Pour la première fois, ce soldat du futur équipement doté d'un exosquelette en titane et d'une visière électronique a été présenté à Moscou en juin 2017. Selon les développeurs, Aliyosha, qui est le nom du code de projet, constituera les quatrième et cinquième générations du système de combat. Le développement de Ratnik va être vraiment impressionnant. Les bottes d'Aliyosha seront équipées de détecteurs d'esprit et d'un système de suppression de radio ainsi que d'un cerf qui protégeront les soldats des balles et des fragments d'obus. Le casque blindé sera équipé d'un dispositif de vision nocturne, d'un système de désignation de cible, d'un masque spécial au lieu d'un masque à gaz habituel et d'une lampe de poche. Ce casque permettra de protéger des informations sur la situation sur le champ de bataille devant le soldat. La seule chose qui manque, c'est Jarvis. Oh, attendez, il y a quelque chose de similaire. Quoi qu'il en soit, la rumeur veut que le gilet pare-balles soit équipé d'un système d'identification de défense ou d'ennemis, une combinaison de protection au combat qui surveillera la condition physique du soldat et lui fournira même les premiers soins si nécessaire. Des informations sur l'état de santé du soldat seront projetées sur la visière électronique du casque. Vous remarquerez également que le cadre de la combinaison sera équipé d'un verrou à libération rapide. Le soldat pourra ainsi retirer le squelette en excès en cas de besoin et peut se déplacer sans costume. Onyx Bien que les exosquelettes de soldats soient développés depuis plusieurs décennies, l'armée ne les achète pas en grande quantité. Ce n'est pas parce que l'armée économise de l'argent. L'une des raisons pour lesquelles les soldats ne reçoivent toujours pas d'exosquelettes est que ces dispositifs ne sont pas conçus pour être utilisés dans des conditions de combat, même les plus modernes. La plupart des exosquelettes sont utilisés avec succès dans le secteur industriel et sont également utilisés pour la réadaptation des patients. Bien que ces dispositifs soient certainement très cools, ils deviennent un fardeau lors de la course à pied et d'autres activités. Mais Lockheed Martin a trouvé un moyen de s'en sortir. L'exosquelette d'Onyx permet aux combattants de parcourir des longues distances sans fatiguer les jambes. Peu importe l'endroit où la personne court, sur un sol plat ou quelque part dans les bois. Onyx est un système de cerveau moteur qui sont fixés aux pieds et facilite les déplacements à terre. L'exosquelette s'adapte au mouvement du soldat en augmentant sa force tout en maintenant la vitesse nécessaire. Le poids de l'exosquelette est de 6,4 kg. L'appareil peut fonctionner pendant 8 heures avec une batterie de 2,7 kg, 16 heures avec une batterie de 5,4 kg. Si les tests aboutissent, la production en série d'Onyx peut commencer dès 2020. Casque balistique Ronin Ce casque ressemble à un croisement entre un accessoire de Star Wars ou un masque complexe d'airsoft. Mais c'est en fait une nouvelle génération de ténues militaires. Le casque Ronin Kevlar protège le combattant contre les éclats de balles de Kalachnikov et les flammes nues. Il est également équipé d'un climatiseur individuel à poison. Les filtres à gaz filtrent et transmettent des signaux à d'autres casques pour déterminer s'ils sont portés par des ennemis ou des adversaires. On prétend que le casque possède également une fonction de détection infrarouge pour le combat rapproché dans le noir. Cependant, malgré ses nombreuses caractéristiques, le casque n'a qu'un poids total de 4,85 kg comme nous l'avons déjà mentionné. Ronin est fabriqué en Kevlar et est équipé de panneaux de joues supplémentaires de 7 mm d'épaisseur qui sont maintenus en place par des aimants en éodyme. L'utilisation d'aimants vous permet de déconnecter rapidement l'une des plaques de joues si vous décidez d'appuyer votre traitement plus près du pistolet pour mieux viser. Exosquelette de Katonka Le continent africain a quelque chose à offrir au complexe militaron industriel mondial. Le centre d'excellence technologique Katonka, qui fait partie du groupe de société Katonka, présente ses dernières créations. Un véhicule blindé et un exosquelette de combat unique, malgré son apparence plutôt maladroite. En l'absence totale des lignes lisses, ces exosquelettes protègent non seulement le soldat, mais lui permettent également de tirer sans toucher l'arme avec les mains. Cela vous semble-t-il fantastique ? D'accord. Toutefois, à cette fin, des moteurs spéciaux à l'arrière des soldats contrôlent un doigt automatique. Et c'est ce que les développeurs disent, mais ces soldats dans ces exosquelettes se déplacent très lentement. Eh bien, il s'agit probablement de la toute première version de l'appareil. Nous n'avons donc pas eu beaucoup de temps pour s'améliorer. C'est pourquoi le développement est si manche. Notez que la manifestation a eu lieu à la 38e exposition annuelle consacrée aux technologies Accra, la capitale ghanéenne. K9 Body Armor Ce n'est un secret pour personne que les chiens travaillent non seulement dans la police, mais aussi dans l'armée. Les chiens militaires, tout comme les propriétaires, ont besoin des vêtements de protection spéciaux. Vous avez peut-être vu un chien en ténue de police, un gilet spécial qui protège le corps de l'armée. Les chiens portent quelque chose de similaire. Mais en plus de vêtements de service de chiens habituels, ils ont aussi des uniformes spéciaux. Des lunettes spéciales pour chiens protègent leurs yeux du vent et du soleil. Les lentilles sont également insensibles au brouillard et très durables. Le chien ne subira pas de dommages aux yeux pendant l'entraînement ou le combat. Les lentilles des lunettes sont suffisamment grandes pour que l'animal puisse tout voir et se sentir très à l'aise. Parlons maintenant des casques de protection pour chiens. Bien sûr, ils ne sont pas simplement un accessoire mignon. Ils conviennent aux animaux qui travaillent dans des conditions de combat sur un champ de tir ou qui volent en avion. Après tout, les chiens entendent beaucoup mieux et plus clairement que les humains. Et par conséquent, le bruit des moteurs et le choc des obus peuvent entraîner un stress supplémentaire, voire des problèmes de santé, sans parler de l'échec de la mission. Battleskin Viper Récemment, la société américaine de révision militaire a développé le Battleskin Viper, un casque militaire spécial avec protection améliorée de la tête. Selon les créateurs, l'utilisation des matériaux fiables et son design moderne permettent une protection optimale de la tête contre les explosions, les balles et même les coups directs. Des protections auditives passives ont même été fournies et les spécialistes de la société ont également évoqué la possibilité de stopper la circulation sanguine à l'intérieur du casque. Toutefois, son fonctionnement est flou, mais les créateurs en savent bien plus que nous. Et ce casque est de 25% plus léger que tout autre casque grâce à l'utilisation de technologies de pointe et de matériaux composites. Le Battleskin Viper fonctionne comme un système unique avec différentes parties liées entre elles. Les parties avant de la peau sont protégées par des composantes modulaires comprenant des fixations avant, des longs rails autobloquants et autonomes et des protèges mandibules, en plus d'une protection crânienne et des mâchoires visières et lunettes de vision nocturne moderne. En général, tout ce dont un soldat peut avoir besoin. Lequel de ces inventions avez-vous trouvé plus cool ? Faites-nous savoir votre avis dans l'espace commentaire. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien abonnez-vous pour ne rater aucune de nos vidéos. Merci de l'avoir suivi et quant à moi je vous dis bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada